Je suis le conseil communal, président de la commission environnement et de développement de la mairie de la commune. D'accord, et les journées maintenant, les premiers samedis de chaque mois sont dédiés à l'assainissement. Et vous, au niveau de la commune de Rattour, dites-nous, quels sont les préparatifs que vous avez engagés ? Oui, comme vous le savez, le ministère a fait un communiqué indiquant que le premier samedi de chaque mois va être consacré pendant 5 heures du temps de cette journée. Le premier mois est consacré au nettoyage de points noirs et de quelques endroits de la ville. Au niveau de Rattour, toutes les dispositions ont été prises. Les chefs de quartier sont mobilisés, les présidents des jeunes dans les quartiers sont mobilisés, les femmes, les imams ont été appelés. Toutes les dispositions ont été prises. Les points les plus importants à nettoyer ont été identifiés. avec l'appui des chefs de quartier, des chefs de secteur. Et en ce moment-là, nous sommes en train de faire le dernier réglage, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information, pour que chaque citoyen puisse, à son niveau, se mettre en mode de bataille contre les déchets. D'accord, on suppose que ça, c'est un coup de, disons, un coup de, disons que c'est un encouragement. En tout cas, c'est une aide que le gouvernement est en train de faire, en tout cas que les autorités ont instaurées. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous appréciez cette initiative ? L'initiative, en soi, n'est pas mauvaise. C'est peut-être la façon de le faire que nous avons toujours critiqué. Mais personnellement, je ne vois pas l'opportunité d'une telle journée maintenant. Mais puisque l'année a été décidée ainsi, et puis voilà, nous, on prend à notre niveau des dispositions qui s'imposent pour que la journée ne foire pas. Et au-delà maintenant de ces journées, vous vous occupez de l'assainissement dans la commune de Ratoumois. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, naturellement. Aujourd'hui, nous avons des résultats qu'on peut brandir. Quand nous sommes venus ici, il n'y a pas de point de regroupement. Aujourd'hui, on a cinq points de regroupement aménagés. Il y a cinq autres qui sont en train d'être aménagés. Il y avait à peine 20 PME. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de PME qui sont regroupés en GIE. Il n'y avait pas de service dédié à l'assainissement. Quand tu venais ici à Ratoumois pour parler de l'assainissement, chacun pouvait te dire que c'est moi, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on a une série spécifique qui est dédiée rien qu'aux questions d'assainissement. Donc, nous avons un plan d'action. Que nous déroulons, mais que nous allons continuer à déroulir. D'accord. Et quel est le message alors que vous avez à l'endroit des populations de Ratoumois ? Oui, c'est de dire que l'assainissement, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas vous seulement, ce n'est pas moi seulement. C'est l'affaire de tous. Il faut que chacun s'implique pour que notre capital soit comme Kigali, soit comme Paris, soit comme Tokyo, soit comme New York. Et il faut que les gens acceptent de s'abonner au PME de pré-correct d'ordures et de payer ces services-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.